Ce midi-là, les menus d'Amandine sont à moitié prêts. La jeune restauratrice propose différents repas en tenant compte de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans son pays. Pendant la canne, nous pouvons proposer beaucoup de plats tels que les plats africains. Il y a la sauce graisse, il y a la sauce du plat khali, il y a la sauce guawassou et puis du tchamp aussi. Mais ce business n'est pas toujours rose. Au restaurant L'Arama de Kokodi, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'attire pas la clientèle pour autant. Jusqu'à 48 heures avant le début de la canne, les restaurateurs que nous sommes, on ne savait pas trop à quel sein se vouer. Cette télé, par exemple, je l'ai achetée la veille de la canne. J'étais prête à me lancer dans un budget financier de beaucoup d'argent. J'ai dû lever le pied parce que je me dis que la communication est un peu restreinte. Au résultat des coups, on ne voit personne d'officiel manger dans nos restaurants. Mon restaurant est situé à même pas cinq minutes de l'hôtel d'Ivoire. Côté stade d'Abidjan, tous les grands hôtels d'Abidjan, du plateau, s'ils sont remplis, que ça déborde naturellement. Je dois avoir du monde ici. Mais le monde que j'ai, c'est mes clients habituels. Donc ça n'a pas été une bonne occasion pour moi. Scène identique à quelques mètres de là. La clientèle de Fatima ne fait pas le poids en matinée comme en soirée. Au niveau de nos restaurants, la canne n'a pas vraiment été une opportunité parce qu'au contraire, parce qu'à l'heure des grands matchs qui se jouent à l'intérieur, nous voyons nos restaurants complètement vides parce que la population se déplace. Donc à notre niveau ici, on n'a pas vraiment senti la canne. Opportunité pour certains, moins bénéfique pour d'autres. La Coupe d'Afrique des Nations représente tout de même un événement majeur pour la gastronomie ivoirienne. Des menus spéciaux sont même prévus par des restaurateurs pour terminer cette compétition en beauté.